Musique Les places d'Arras prédominent le cœur de la ville et restent un incontournable. Difficile en effet de ne pas s'extasier devant leur architecture si particulière. En tout, ce sont 155 façades qui trônent. Leurs toitures perpendiculaires témoignent du style flamand, quand les encorbellements, eux, sont plutôt baroques. Difficile d'évoquer l'une sans l'autre. Et oui, la place des Héros, reliée à la Grand Place par la rue de la Taillerie, sont inséparables et leurs fonctions ont toujours été communes. Ces places ont été aménagées au Moyen-Âge et depuis leur origine, ce sont des espaces dédiés au commerce. La petite place d'Arras était dédiée au marché des particuliers, donc les maraîchers des communes alentours qui venaient vendre le produit de leur travail aux particuliers. Et la Grand Place d'Arras, elle, elle était dédiée au marché aux grains, un marché de professionnels dont la ville d'Arras avait le monopole. Reconstruite à l'identique après la guerre, les places marquent, certes par leur esthétisme, mais aussi par leur convivialité. C'est un lieu de rencontre et d'animation. Marie-Jo y vit depuis 26 ans. De son café, le Georges est un autre incontournable du lieu. Elle aime contempler la vie de la cité de sa fenêtre. Et entre deux conseils aux touristes, les histoires ne manquent pas. La possibilité de voir de sa fenêtre toutes ces maisons de forme régulière, de l'entretien qui est fait, des fêtes qui se placent aussi sur place, notre béfroid de l'autre côté, c'est vraiment une richesse. C'est le petit coucou derrière la vitrine, c'est les enfants qui viennent nous dire bonjour. C'est le village, c'est vrai. Fête de l'andouillette, embrasement du béfroid, voire simple apéritif en terrasse ou balade dominicale. Les places arrajoises se déclinent toute l'année, selon vos envies.